Bienvenue, voici le menu. Un virus qui fait douter les marchés, mais pas tant que ça on dirait. Christine Lagarde qui fait chuter l'euro malgré des bonnes stats macro. Des publications de résultats en veux-tu, en voilà. Des euphories, des paniques, bref, des marchés épidermiques. Et tu l'as noté, c'est en rime, c'est l'heure du briefing. C'est actuellement le nouvel an lunaire. Et sur une période d'un mois, c'est à peu près 3 milliards de personnes qui sont en déplacement pendant ce moment-là. Beaucoup retournent vers leur ville, leur région d'origine, d'autres sont en vacances. D'après le dernier rapport, 634 personnes ont été contaminées par le nouveau virus. On déplore pour le moment 17 décès et des dizaines de cas dans le monde. Et il y a des craintes que l'épidémie s'étende et impacte le commerce, le tourisme. Et qu'il y a un impact négatif sur les actifs risqués, donc sur les marchés. Mais ça, ce n'était qu'en début de semaine. L'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, a renoncé à déclarer une situation d'urgence de santé publique à l'échelle internationale. Et de son côté, les autorités chinoises continuent d'annoncer des mesures de restriction de circulation pour tenter de limiter les risques d'expansion de l'épidémie. Finalement, la semaine sur les marchés devrait se terminer sur une note positive. En tout cas aux Etats-Unis, avec Wall Street qui flirte non loin de ses records historiques. Christine Lagarde, cette semaine, à peine aux commandes de la Banque Centrale Européenne, a surtout parlé dans son discours de révision stratégique de son mandat. Qui, tu le sais, depuis des années, son objectif est de réguler l'inflation. Sauf que se pose la question en ce moment de son calcul, de ses objectifs, avec un contexte économique qui est complètement différent d'il y a une dizaine d'années. Des taux de dépôt négatifs à moins 0,5%, entre autres, un quantitative easing de 20 milliards d'euros par mois pour le moment. Bref, une grosse réflexion est en cours. Et elle n'a aucunement l'intention ou les prévisions de revoir cette politique monétaire très accommodante. C'est-à-dire de remonter les taux ou d'arrêter le quantitative easing. Pas du tout le moment de normaliser la politique monétaire. Conséquence, un pacte baissier fort sur l'euro contre le dollar, avec un différentiel important sur les taux entre la BCE et la Fed. L'euro-dollar flirte désormais avec les indices. Et il abandonne sa dynamique haussière qu'il avait mis en place depuis début du mois d'octobre. Et confirme la tendance baissière dans laquelle il est depuis maintenant des mois, matérialisé par ce canal baissier tracé en rose. Deux publications au sein du CAC 40 cette semaine. ST Micro Electronics qui gagne 10% cette semaine. Poussé après la publication de ses résultats. Sachant qu'elle gagne déjà 124% depuis un an. C'est d'ailleurs la plus forte performance du CAC 40 depuis un an. Une publication bien accueillie avec la transformation du groupe qui fait ses effets. Un quatrième trimestre 2019 largement au-dessus des attentes. Et des prévisions sur le premier trimestre 2020 meilleur qu'attendu. Carrefour a également publié malmené depuis des années. Ça rime encore, je suis chaud là. Deuxième plus forte hausse de la semaine sur le CAC. Intel qui a publié un profit 20% au-delà du consensus. Et qui en a profité pour relever son dividende annuel de 5%. Grand appétit du marché pour le stockage des données. Protect & Gamble, le géant américain des produits de la consommation. 310 milliards de capitalisation boursière. Objectif relevé pour 2019-2020. Johnson & Johnson, presque 400 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le géant mondial des produits de soins. Chiffre légèrement supérieur aux attentes en termes de bénéfices nets par action. Netflix que tu connais très bien. Deux fois inférieur en termes de capitalisation boursière par rapport aux précédentes. Donc 150 milliards de dollars. Ou une concurrence féroce est en train de se jouer avec Apple et Disney. Les chiffres ont été plutôt mitigés. Et finalement je dis plus 7%. Tesla qui fait beaucoup parler d'elle cette semaine. Et qui a dépassé pour la première fois le seuil symbolique des 100 milliards de dollars de capitalisation boursière. En surclassant Volkswagen et en talonnant Toyota. D'ailleurs on a toujours des brokers qui restent à la vente sur l'action Tesla. Notamment UBS qui avait un objectif de 140 dollars. Alors que maintenant l'action Tesla évolue quasiment autour de 600 dollars. Malgré ça UBS conserve son opinion de vendre sur le titre. Mais a considérablement révisé à la hausse son objectif passant de 140 dollars à 410 dollars. En gros il a inversé le 1 et le 4. Je n'ajouterai pas de commentaire. Cela ne nous regarde pas. Je ne sais jamais si c'est le gruyère ou l'emmental qui a des trous. Du côté des indices et je vais me focaliser sur le CAC 40. Qui pour moi est l'exemple du contexte de marché actuel. Entre faux départs, faux signaux et une tendance de fonds haussières qui reste intacte. Malgré des alertes baissières relativement fortes tout au long de cette semaine. On a eu des gaps dans tous les sens. En fin de semaine dernière on avait un gap haussier. Une sortie de range daily. Une accélération haussière. Et finalement deux jours après. Gap baissier. Highland reversal. Montrant l'inversion psychologique extrême d'un jour à l'autre. Avec open en extrême, flux baissier. Quelques heures plus tard tout est effacé. Les graphiques montrent que les acheteurs sont là. Qu'ils vont tenir coûte que coûte. Et à nouveau deux jours après. Gap baissier en globant baissière. Test la moyenne mobile à 50 jours. Et du seuil clé à 5950 points. Et à nouveau réinversion de tendance. Gap haussier, open égale plus bas. Et on revient à moins 1% sur la semaine de performance sur le CAC. Que d'émotion. On a eu des zones réactives mais contre des flux intraday. Qui étaient assez forts. Or finalement être contrariant dans ce type de marché est la bonne stratégie. Même si dans un contexte normal c'est très dangereux. Comme on l'a vu tout à l'heure. Lorsque tu as des gros signaux haussiers ou baissiers. Bah tu fais l'inverse. Que tu sois permaboule, permabère. C'est à dire uniquement haussier ou uniquement baissier. Les deux camps ont eu raison cette semaine. Puisqu'on reste neutre. Ça m'a valu un stop loss sur le CAC 40 cette semaine. Avant de faire une pause pour y voir un peu plus clair. Et oui ça arrive de se prendre des stop loss perdants. Qui n'en prend pas, soit il ne traite pas. Ou n'accepte pas de remettre en question sa stratégie, son plan. Ou n'accepte pas les risques. Ou d'avoir cette humilité de dire bah non ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas croire au rêve et partir à la conquête du Graal. Et avoir cette humilité de dire bah c'est un contexte de marché qui ne me convient pas. Et plutôt que s'entêter, prendre du recul. Donc ce n'est pas une période simple à gérer. Soit on ne le sent pas, on reste un petit peu à l'écart. Et d'attendre que des éléments convergent vraiment. Soit on fait de l'intraday car pour le moment le marché est contraire aux règles qu'on s'est imposées en daily. Et je dirais même aux bases de l'analyse technique. Qui est d'identifier des flux et des signaux. Pour accompagner un mouvement sur plusieurs jours. Je félicite au passage l'ensemble de l'équipe IVT dans la salle live. Car toute la semaine ils ont su gérer et exploiter ces petits mouvements intraday. Au jour le jour et en partant de zéro chaque matin. Finalement sur les indices américains on s'est fait une petite frayeur. Sans conséquence et ce tant qu'on reste au dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Et oui toujours proche de leur record historique. Sur le CAC j'ai pris un stop c'est pas top. On va pas pleurer ça fait partie du métier. Faisons de l'intraday pour s'adapter au marché. Ne pas avoir de convictions fortes surtout lorsque la visibilité est morte. Embourse toutes tes questions de timing. C'est la fin du débriefing. Et n'oublie pas un pouce bleu. Enfin ça c'est si tu veux. Ciao !